Alors, la Corée du Sud, Jeju, je vous emmène maintenant, si vous voulez bien, de l'autre côté du globe. Port-au-Prince, capitale d'Haïti, dans un quartier, un quartier où d'habitude personne ne se rend jamais, quartier auquel Lionel Trouillot offre ses lettres de noblesse. Voici la rue de l'enterrement et ses habitants, cinq gamins devenus des adultes, des copains que la vie a séparés. Ils sont confrontés à l'occupation militaire, à l'occupation humanitaire, mais aussi aux rêves perdus, aux révolutions avortées, à la misère, et puis aussi, il faut le dire, à la condescendance. Kanjahu, c'est le titre de ce roman qui est sans doute, croyez-moi, l'un des plus beaux de Lionel Trouillot. Que signifie ce mot, Kanjahu, dans la culture populaire d'Haïti, Lionel Trouillot ? Dans la culture populaire d'Haïti, cela signifie une grande fête organisée par une famille et à laquelle est invitée le village entier ou la communauté entière. C'est donc signe à la fois d'abondance, de partage, d'accueil, et tout y est mêlé, la nourriture, les arts, la musique, la danse. C'est donc une sorte, je pourrais dire, une sorte d'hypothèse communiste réalisée en mettant tout en partage. Vous dites communiste, Mathieu Ricard dirait altruiste. Alors ça, c'est le point de départ de Kanjahu. Sauf que dans votre livre, Kanjahu, ça a un double sens, c'est aussi le nom propre d'un bar, mais d'un bar pour touristes, en plus exactement pour les expatriés, les humanitaires, pour le pouvoir en place. Et puis il y a une serveuse dans ce bar qui fait partie de la bande des cinq, ou qui en a fait partie. – Alors pour faire vite, je dirais que j'essaie de travailler avec le réel, avec ce que je vois, avec ce que j'entends dans l'Haïti d'aujourd'hui. On vit une situation d'occupation militaire et d'occupation fondée prétendument sur les bonnes intentions. – Alors il y a une expression dans votre livre sur laquelle il y a une discussion quand vous parlez de compassion idiote. Je crois que nous sommes victimes en Haïti de certaines formes de compassion idiote. Et le Kanjahu rêvé par le peuple haïtien, aujourd'hui, il n'existe pas. Ce sont les riches qui font la fête. Ce sont ceux qui, comment dirais-je, sont au sommet de la société qui font la fête. Et ils empruntent souvent, et cela me fâche quelque peu, à la culture populaire, un mot, une expression. Il n'y a pas le Kanjahu, c'est de la fiction, mais il y a des équivalents, il y a des bars en Haïti qui portent des noms empruntés à la culture populaire et où les gens qui sont les vrais porteurs de cette culture ne peuvent pas entrer. Donc j'ai voulu montrer ces deux mondes, le monde de la route d'enterrement, qui est le monde de la pauvreté, mais qui est en même temps le monde où l'on rêve encore d'une sortie collective et ce monde des riches qui est le monde du travestissement et de l'indifférence. Racontez-nous à quoi ressemble cette rue de l'enterrement qui mène donc sur un cimetière, au bout de la rue, il y a le cimetière. Mais attention, c'est un cimetière haïtien. Il s'y passe des choses le jour, celles que vous pouvez voir. Je ne sais pas, un enterrement, des gens qui passent, une foule qui suit le cortège. Mais la nuit, que se passe-t-il, Lionel Trouillot, la nuit, rue de l'enterrement ? – Le cimetière, qu'on appelle le grand cimetière de Port-au-Prince, je n'invente rien, la rue de l'enterrement, finit vraiment dans le cimetière. Donc si vous longez cette rue jusqu'au bout, vous arrivez chez les morts. Et il y a le rituel du jour, qui est le rituel du spectacle, je dirais, la vie officielle du cimetière. Et puis il y a le rituel de la nuit, où vous avez les voleurs de cercueil, vous avez même parfois des gens qui vont dormir dans des caveaux-caveaux du cimetière et qui vous disent le matin en sortant, « Ah bon, je crois que demain je vais changer d'appartement ». Donc il y a cette proximité entre la vie et la mort qui porte pour moi quelque chose d'intéressant, parce qu'il n'y a pas de construction de l'avenir sans mémoire. Et cette façon d'habiter le cimetière, de garder les morts en vie, je pense qu'elle est assez nourricière sur le plan de la réflexion. – Alors ce qui est très fort, c'est que, voilà pour le décor, mais il y a une personne qui raconte. Et cette personne, ce n'est pas un sage omniscient, ce n'est pas un sage d'ailleurs, c'est un gamin. Il est à tout début de sa vie d'adulte, il a été membre de cette bande qui s'est fracturée avec le temps. Il y en a un qui continue de rêver au grand soir communiste, mais alors il exclut tout le monde. Ça y est, il est devenu, comme chez nous, un petit tyran. Il y a la jolie fille qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, et puis il y a celle qui veut être utile, comme Christophe André, qui est un peu la psy du bar. Et lui, lui, il fait quelque chose qui est exactement ce que vous décrivez d'ailleurs. Tiens, c'est une des recommandations de Christophe André dans le livre « Les trois amis en quête de sagesse ». Il tient son journal. Et c'est ce journal que nous lisons. En quoi tenir un journal, utiliser les mots quand on est pauvre, permet peut-être de lutter contre ce sentiment d'oppression ? – Je pense que c'est intéressant à partir du moment où il n'y a pas que soi-même dedans. Au fait, il tient un journal, on pourrait dire que sur le plan de la forme, c'est son journal, mais en même temps, c'est le journal de la rue de l'enterrement, c'est le journal des autres. Aussi, il y a une expression que j'aime bien, je pense que l'écrivain ou le scripter ou le scribe doit pouvoir passer derrière les yeux des autres pour regarder les choses de leur point de vue à eux. Et c'est ce que ce jeune narrateur est un peu sage quand même, essaye de le faire. C'est pour ça qu'il n'a pas de nom. Son nom n'est porte peu, puisque son nom, c'est tous les autres. Son nom, c'est les autres personnages, c'est le cimetière. Lui, il est comme… – Il est le scribe. – Oui, il est le scribe. Je pense que c'est une fonction assez noble. Et peut-être que si nous mettions tous à raconter la vie des autres plutôt qu'à raconter la nôtre, ça serait plus intéressant. – Ça, c'est un appel à une refondation de la littérature contemporaine, ça, dites-moi. Mais pourquoi pas, très bien. Juste une question, parce que dans ce roman, j'insiste sur ce terme, roman, dans cette fiction, il y a une réflexion très profonde, comme souvent dans les romans, sur le rôle du langage et de la littérature. Est-ce que les mots, Lionel Trouillot, peuvent quelque chose face aux militaires, aux sabres, aux mitraillettes ? Est-ce que les mots font venir l'eau dans les quartiers insalubres de Port-au-Prince ? – Non, les mots ne font pas venir l'eau. D'ailleurs, je crois que le narrateur, à un certain moment, le dit, ce n'est pas avec les mots qu'on chassera les militaires et qu'on pourra recouvrer la, je dirais, la souveraineté. Et ce n'est pas avec les mots qu'on produit du pain dans un pays où il manque de pain. Cependant, les mots ont quand même cette capacité de nous porter à réfléchir, de nous atteindre, ne serait-ce qu'individuellement, pour nous dire, les mots peuvent semer du doute. En nous, j'aime bien le mot, les mots peuvent nous déniaiser, finalement. – Nous déniaiser ? – Et nous sortir un peu… – C'est pas mal, ça, les mots peuvent nous déniaiser. – Et nous sortir un peu de cet égoïsme qui semble être la grande mode, aujourd'hui, dans un monde où l'on parle de soi, on voit soi, soi-même, on ne voit pas le voisin. Je pense que les mots peuvent nous rappeler que le voisin existe, qu'il faudrait parfois le prendre au sérieux et le considérer comme notre égal. – Christophe André, dans votre quête de la sagesse, dans la discussion, la conversation, avec Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, vous le dites, je recommande à mes patients, même s'ils pensent ne pas pouvoir le faire, de tenir un journal, d'user des mots, M-O-T-S, qu'est-ce que ça apporte ? La réponse du praticien. On a eu celle du poète, mais j'aimerais la réponse du praticien. – Alors, ça apporte plusieurs choses. D'abord, des grands bénéfices sur la santé, mais là, c'est plutôt le cas d'une émission médicale, dont on s'aperçoit que c'est très apaisant, pacifiant au point de vue du stress, des émotions douloureuses, etc. Mais aussi, ce que soulignait Lionel Trouillot, c'est la capacité, au fond, à se représenter les états mentaux d'autrui, d'écrire l'interaction qu'on a vu avec quelqu'un, c'est se contraindre, finalement, à se mettre à la place de l'autre. On a la même chose, d'ailleurs, avec la lecture. Vous savez qu'on a plusieurs études montrant que les personnes lisant beaucoup d'ouvrages de fiction développent des capacités d'empathie et d'attention à autrui supérieures à la moyenne. Donc, pour moi, la littérature, je ne sais pas, vous voyez, vous êtes humble, vous êtes un écrivain, vous limitez le pouvoir des mots. Moi, qui suis médecin et psychiatre, j'aurais tendance à dire, à long terme, sur la durée, les mots ont un pouvoir beaucoup plus puissant que les gens de l'être ne l'imaginent. – D'ailleurs, dans l'essor de l'empathie, les romans ont tenu une grande place. La casse de l'oncle Tom a été un des moteurs de l'abolition de l'esclavage, à tel point que le président de l'époque avait convoqué cette femme qu'il avait créée, qui était du coup... – Harriet Bischer Stowe. – Voilà, il a dit, mais c'est vous, cette petite dame toute frêle qui avait déjà engendré ce cataclysme dans les idées. Et c'est sûr que des idées, une force très forte, l'abolition de l'esclavage, c'est une dizaine de personnes en Angleterre qui ont dit, c'est pas possible, on peut continuer. – Alors, attendez, vous mettez le doigt sur l'une des plaies du livre de Lionel Trouillot. Il y a un personnage, un des gamins, qui lui continue d'y croire à ce que vient de nous dire Mathieu Ricard, à ce que vient de dire Christophe André, sauf que ça ne marche plus en Haïti. Pour quelle raison cette capacité a-t-elle déserté la rue de l'enterrement ? Je n'ose pas dire Port-au-Prince, mais c'est un petit peu ce que vous dites, livre après livre aussi, Lionel Trouillot. On a perdu en Haïti cette capacité à se ressaisir, se reprendre. Pourquoi ? Est-ce que c'est définitif ? – Non, ce n'est pas définitif. Moi, je suis, comme je le dis, un pessimiste actif. Et à partir du moment où on peut produire du rêve par les mots, ça, je reconnais ce pouvoir des mots, on peut encore espérer. Ce n'est pas un pays où l'on désespère de l'avenir. Cela dit, c'est un pays qui, sous occupation militaire, il ne faut pas l'oublier, c'est un pays qui n'est plus maître de son langage. J'ai voulu aussi témoigner de cette difficulté. Quand je pense à ces jeunes de la rue de l'enterrement ou ces jeunes haïtiens qui viennent de milieux pauvres, qui vont à l'université, qui font des études, qui disent, on aimerait bien un pays qui changerait, un pays qui serait plus habitable pour nous tous. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de cela parce que leur langage n'est pas écouté. Aujourd'hui, n'importe quel étranger vivant en Haïti a plus d'écho et plus d'autorité langagière que n'importe quel citoyen haïtien. – Et alors, pardonnez-moi, vous avez écouté tout à l'heure nos trois amis, face à la pauvreté, quand on est dans la misère, le discours très clair qui a été tenu par Mathieu Ricard, par Alexandre Jolien et Christophe André, ce discours est-il recevable ? Et jusqu'où ? – Écoutez, s'il n'y a pas d'utopie, on va forcément sombrer dans le ressentiment. Et moi, je suis quand même assez étonné. Parfois, je vois qu'on condamne facilement le ressentiment quand on interdit l'utopie aux gens. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Qu'ils soient à la fois pauvres et muets, sans colère et sans rêve. – Et c'est pour ça qu'il y a les écrivains, pour donner une voix aux pauvres, aux muets notamment. Yonel Trouillot, j'ai eu simplement, en terminant votre livre, que vous aviez écrit peut-être le grand livre qu'on attendait sur l'impuissance et la colère. Vous pardonnez au malheur, vous, pour reprendre le titre d'un livre qui a fait grand bruit en Haïti. – C'est un regret qui existe vraiment, qui a été écrit par un jeune poète de 26 ans. – Est-ce que vous pardonnez au malheur, vous ? – Non, je suis… La question des conditions de production du malheur. Le malheur ne tombe pas du ciel, le malheur n'est pas le fruit du hasard. Nous vivons dans des sociétés, nous construisons des sociétés, des ensembles sociaux qui produisent du malheur. Et dire que je ne pardonne pas au malheur, c'est dire que nous pourrions construire le monde autrement. Moi, je reviens toujours à cette proposition d'Éluard, que je trouve très philosophique. Il dit, si nous le voulions, il n'y aurait que des merveilles. Qu'avons-nous, tonnerre de Dieu, à vouloir du malheur, plutôt que de vouloir des merveilles ? – Alors, là encore, il faut tendre le coup à cette idée que beaucoup de cyniques aujourd'hui, mais pas les téléspectateurs de cette émission, gardent, à savoir cette espèce de naïveté qu'il y aurait derrière ces discours. Pas du tout. Et, je reviens à votre scribe, il est ce scribe accompagné par un personnage dont on ne va rien dire, parce qu'il faut laisser du suspense, c'est le petit professeur, il est amoureux, il est plus âgé, on sent qu'il a souffert, qu'il a connu la dictature, celle d'avant, puis il vient lire aux enfants rue de l'enterrement. Quelle est, Lionel Trouillot, la sagesse de la rue de l'enterrement à Haïti ? – La sagesse de la rue de l'enterrement, comme le dit un autre personnage du livre Marjan, qui est quasiment centenaire, il n'y a que le cimetière à être plus âgé qu'elle, c'est, il faut apprendre du passé pour simplement faire mieux. Nous pouvons toujours faire mieux. Et si nous ne regardons pas ce que nous avons mal fait, nous continuerons à produire du pire, à mettre du pire sur du pire. – Kan Jaou, c'est le titre de ce roman signé Lionel Trouillot, paru aux éditions Actes Sud, et c'est, je trouve, l'un des plus beaux romans de Lionel Trouillot. Lisez-le, j'ai adoré ce livre, fiction. Venez découvrir cette bande dessin, cette rue de l'enterrement, ces mauvais garçons, ces mauvaises filles, mais qui font peut-être avancer un tout petit peu les choses, et notamment la littérature. Merci.